Elle caractérise le quartier du Mirag à Toulouse, lui donne son identité. Les bars d'immeubles bâtis à l'époque par Georges Candilis sont aujourd'hui voués à la destruction. Mais un collectif d'architectes s'est créé avec le concours des habitants pour tenter de sauver ce patrimoine. C'est le dossier du 19-20 par Emmanuel Ouatt et Jean-Pierre Duns. Brans le bas de combat sur les coursives de cet immeuble de la Reinerie. Cinq bâtiments représentant près d'un milieu de logement doivent être démolis dans le cadre d'un vaste projet de rénovation urbaine. Une opération dénoncée par un collectif d'architectes soucieux de défendre le patrimoine de Georges Candilis, le grand bâtisseur du quartier du Mirag dans les années 60. Cet élève de Le Corbusier réalisera à Toulouse une ville nouvelle constituée de grands ensembles en corps solides sur leur base. C'est une aberration parce que la qualité de ces logements mérite qu'on les réabilite. Les techniques qui ont été employées à l'époque et les techniques qui sont utilisables aujourd'hui font que ces immeubles ont ce que l'on peut appeler une trame, une infrastructure, un squelette et des muscles en quelque sorte qui font qu'on peut aujourd'hui travailler sur les façades pour faire une réhabilitation thermique correcte, de changer y compris leur apparence. C'est un héritage extraordinaire. Il ne faut pas dilapider cet héritage, c'est ça que nous disons. Il ne faut pas détruire cet héritage. Le collectif réclame l'organisation d'un concours d'architecture pour trouver des solutions qui préservent tous les immeubles. Sur place, de nombreux habitants ont déjà quitté les lieux. D'autres résistent dans leur logement. Jacques Rovary s'habite ici depuis 1977. Il se souvient encore de son arrivée dans l'appartement. Ce qui m'a surpris, un rayon de soleil a tapé contre le meuble. Par terre, c'était la moquette rouge chinée. Un rayon de soleil, je me suis dit, je suis à Versailles. Pour l'élu en charge de la politique de la ville, la disparition de plusieurs immeubles de Candylis doit permettre d'ouvrir de nouvelles voies de circulation et de construire du logement en neuf. Les démolitions ne sont qu'une composante du renouvellement urbain. Et parfois, effectivement, il s'avère qu'il est nécessaire d'émolir un certain nombre d'immeubles. Après, toute notre attention qu'on doit avoir, par contre, c'est comment on accompagne ces personnes, les personnes qui habitent ces logements, pour pouvoir leur faire des propositions, soit si elles souhaitent rester dans le quartier, les plus à même, soit si elles souhaitent aller ailleurs. Collectifs d'architectes et habitants estiment que les coûts de démolition, chiffrés à plusieurs dizaines de millions d'euros, équivaudraient à celui de la réhabilitation des immeubles menacés. Merci. Merci.